Merci. On va essayer de garder une certaine cohérence avec les indices, donc M sera toujours la taille d'une permutation et N sera toujours une taille de matrice, donc typiquement les matrices seront toutes de taille N par N. Donc M c'est pour les permutations, N c'est pour les matrices et C de sigma sera tout simplement le nombre de cycles de la permutation sigma. En permutation aléatoire, il y a un théorème qui est un peu le théorème fondamental, le premier théorème intéressant, je vais appeler ça théorème 1, il n'est pas de moi, c'est bien connu depuis longtemps. Si sigma est une permutation uniforme dans le groupe symétrique, alors la distribution de son nombre de cycles est bien connue. On peut l'écrire de manière équivalente, soit je vous donne la fonction génératrice, espérance de T à la puissance C de sigma va être donnée par 1 sur M factoriel T fois T plus 1, etc. fois T plus M moins 1. Un polynôme de degré M qui se factorise bien, soit de manière équivalente, le fait que ce nombre de cycles est égal en distribution à une somme de variables B1 plus etc. Bm, qui sont toutes indépendantes, avec Bk qui est une variable de Bernoulli de paramètre 1 sur K. C'est une caractérisation vraiment très élégante. B1 est une variable de Bernoulli avec paramètre 1, autrement dit cette première variable vaut toujours 1, ça correspond au fait qu'il faut bien avoir au moins un cycle dans une permutation. Puis ensuite la deuxième sera 1 avec probabilité 1,5 etc. jusqu'à Bm qui va valoir 1 avec probabilité 1 sur M. Toutes ces lois là sont indépendantes et ça décrit la distribution du nombre de cycles d'une permutation choisie uniformément. Il y a plusieurs preuves qui existent de ce résultat et j'aimerais commencer par vous donner une preuve nouvelle, entre guillemets, qui utilise en tout cas les matrices aléatoires. D'abord introduisons juste quelques notations. Ce polynôme là s'appelle une factorielle montante, T fois T plus 1 fois T plus 2 etc. Et je vais avoir besoin dans l'exposé de factorielle montante et de factorielle descendante. Donc je vais les appeler Fm plus pour la factorielle montante, c'est à dire T fois T plus 1 etc. Jusqu'à T plus M moins 1. Donc Fm plus est un polynôme de degré M. Et la factorielle descendante c'est la même chose avec des moins. Je la noterai Fm moins T fois T moins 1 etc. Jusqu'à T moins M moins 1. Pareil, polynôme de degré M. Donc voilà, ce sont les factorielles montantes ou descendantes. Ces factorielles peuvent aussi se noter avec le symbole de Poch Hammer. Enfin, chaque papier utilise sa notation préférée. Mais comme j'utilise les deux en même temps, je préfère les appeler Fm plus et Fm moins. Voilà, pour que ce soit clair à partir de la notation. Donc changeons un tout petit peu de contexte. Je vais utiliser une matrice de Ginibre complexe. Donc on va noter ça comme ça. Complexe Ginibre Ensemble. Matrice de Ginibre complexe. Que je vais définir de la manière suivante. Toutes les entrées sont IID gaussiennes centrées réduites. C'est-à-dire l'espérance de Gij est nulle. Et la variance au sens espérance du modulo carré vaut 1. Je vais regarder ces matrices de Ginibre complexe sans la renormalisation par 1 sur racine de N. D'habitude on normalise par 1 sur racine de N. Et on regarde les valeurs propres qui ont la loi circulaire. Donc qui convergent vers une limite dont le support est le disque unité. Là je n'ai pas besoin de regarder les valeurs propres. Je n'ai pas besoin de la loi circulaire. Donc je vais regarder Ginibre complexe non renormalisé. Ça va juste m'éviter d'avoir des paramètres N à la puissance 1,5 qui apparaissent partout alors qu'on n'en a pas besoin. Alors cette matrice de Ginibre complexe est particulièrement sympathique. Parce que comme avec le GUE dans le cas Hermitien, on a un théorème de Wick. Le théorème de Wick c'est la loi qui consiste à dire que quand vous prenez l'espérance d'un produit de gaussienne, il suffit de regarder tous les appariements, toutes les manières possibles de les apparier. Et cette espérance va être la somme sur tous les appariements possibles des espérances 2 à 2. Des produits de variables apparier. La conséquence de ça, je vais appeler ça théorème 2. C'est l'expansion topologique qui est le fait que si je regarde l'espérance de la trace d'un certain... Oui, alors en général on va définir ça pour des mots. Donc, oméga 1, oméga k sont des mots en les lettres GI et GI... On va dire qu'on n'utilise qu'une seule matrice G. Ce sont des mots en G et en G star. Et si je regarde la matrice qui s'obtient comme l'interprétation matricielle du mot correspondant et que je regarde ce produit de trace... Et bien, cette espérance de produit de trace peut tout simplement se comprendre de la manière suivante. Chacune des traces s'interprète comme une face avec des directions qui correspondent au fait que ce soit... par exemple, là ce sera une lettre G, là ce sera une lettre G star. Chaque trace va s'interpréter comme une face. Et je vais regarder l'ensemble de tous les appariements. Tous les appariements admissibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apparier une arête G avec une autre arête G, ou une arête G star avec une autre arête G star. Il faut faire des appariements, voilà, comme ça, ou comme ça, où on apparie à chaque fois un G avec un G star. Et cette espérance de trace va être égale à la somme sur tous les phi. Donc chaque fois que je note phi, c'est un appariement admissible, c'est-à-dire un appariement qui vérifie cette condition-là. Appariement admissible. de N à la puissance V de S phi, où S phi est tout simplement la surface, la surface compacte que j'obtiens en regardant le recollement topologique de ces faces. Donc littéralement, si je colle ces arêtes les unes aux autres, quelle est la surface que j'obtiens ? Et V, ça va être le nombre de sommets sur le graphe qui est dessiné sur cette surface. Par exemple, si je prends juste deux faces et que je les recolle côte à côte, ça va me donner une sphère. Et sur cette sphère, je vais avoir juste la frontière du recollement qui va me faire un cycle comme ça. Là, vous voyez face 1, face 2 qui ont été recollées. et donc V de S phi. Donc là, en l'occurrence, S phi sera masse sphère. Et V de S phi, c'est le nombre de points de sommets sur ce graphe. Et on appelle ça expansion topologique parce qu'évidemment, ce nombre de sommets par la formule de l'air est lié au genre de la surface obtenue. Mais ça, c'est un aspect dont je n'aurais pas besoin. Il faut juste garder en mémoire que ça, ça va être en fait un polynôme en N où les puissances ici sont données par le nombre de sommets libres, le nombre de sommets après recollement des faces, après recollement des arrêtes sur la surface obtenue. Alors, tableau 1, monté. Alors, on va voir tout de suite un exemple très simple. Que se passe-t-il si je prends l'espérance de la trace de G star G à la puissance M ? Alors, quelles sont les faces ici ? En fait, G star G, ça va correspondre à la face qui est en fait un bigone, un polygone à deux côtés, comme ça, avec un côté G, un côté G star. Et quand je le mets à la puissance M, je regarde M face, comme ça. Voilà, est-ce que... Oui, j'ai été cohérent sur les directions des arrêtes. Donc, il y en a M. Et la question, ça va être, à quoi ressemble un appariement ? Donc, je vous rappelle qu'on a interdiction de recoller une arrête G avec une arrête G, ou une arrête G star avec une arrête G star. Il faut recoller des arrêtes G avec des arrêtes G star. Donc, en fait, on peut interpréter ça comme une permutation. Il y a une bijection entre, d'une part, un appariement admissible phi. Mettons que mon numérote s'efface, il y a la face 1, la face 2, etc., jusqu'à la face M. Et imaginons que ce G star ait été recollé. Ça, c'est l'appariement phi. Mon appariement phi recolle ce G star avec ce G. Je vais encoder ça dans la permutation en disant que ça correspond... Là, en l'occurrence, ça correspondrait à sigma de 1 égale 2. Voilà. J'interprète phi comme étant... J'interprète phi qui est un recollement de ces arrêtes comme étant, finalement, une permutation entre les faces correspondantes. Donc, à phi, j'associe la permutation sigma telle que sigma de k est égal à j. Ça veut dire que phi recolle le G star de la face k avec le G de la face j. Et en particulier, vous voyez que si mon phi apparie un G avec le G star de la même face, dans ma permutation, ça me donne un point fixe. De même, si je recolle ce G star avec ce G, puis ce G star avec ce G, ça va me donner un deux-cycle dans la permutation. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien naturel, finalement, entre la surface que j'obtiens avec le recollement phi et le nombre de cycles dans la permutation associée. Alors, concrètement, ça, ça va donc être la somme sur tous les appariements admissibles de N à la puissance V de S phi. Je vous rappelle que S phi, c'est la surface que j'obtiens. À quoi ressemble cette surface ? C'est forcément une union de sphères. Parce que, vous voyez, par exemple, si je commence avec G G star ici et que c'est un point fixe, autrement dit, j'ai recollé G à G star, la surface associée est une sphère. Mais si je recolle ça et ça, une fois que j'ai recollé ces deux trucs-là, j'ai de nouveau une face avec deux côtés. Ensuite, je recolle G et G star et je ferme ma sphère. Donc, vous voyez, c'est comme un ruban, comme ça, avec toutes ces faces qui vont se succéder. Mais au bout du compte, on est obligé de boucler la boucle. Quand on boucle la boucle, la surface qu'on obtient est une sphère. Et quel est le nombre de sommets sur cette sphère ? Eh bien, ça va être... Alors, il faut multiplier par deux parce que sur chacune de ces faces, j'ai un pôle nord et un pôle sud. Donc là, maintenant, je fais ma somme sur sigma. À quoi correspond ce V de S phi en termes de sigma ? C'est exactement deux fois le nombre de cycles de sigma. Est-ce que ce passage de phi à sigma est clair ? Voilà, parce que chaque sphère que j'obtiens correspond à un cycle de sigma. Si ma sphère a été obtenue en recollant K bigone de cette manière-là, ça va faire à chaque fois deux sommets libres sur la sphère que j'obtiens. Alors, très bien, ça, de toute évidence, c'est lié à la fonction caractéristique qu'on a écrite tout à l'heure. Mais la raison pour laquelle ça va me donner une nouvelle preuve de la distribution du nombre de cycles de sigma, c'est que cet objet-là est parfaitement connu. Pourquoi est-ce que cet objet-là est parfaitement connu ? Parce que la trace de GG star, c'est juste la somme des Gij au carré pour tout I et J. Les Gij sont des gaussiennes complexes indépendantes, donc leurs carrés sont des lois gamma de paramètre 1 indépendantes. Et la loi gamma a cette très belle propriété que quand on somme gamma A et gamma B indépendantes, ça donne un gamma de paramètre A plus B. Là, j'en somme N au carré, ça me donne donc un gamma N au carré. Alors, si vous n'êtes pas familier des lois gamma, juste un petit rappel. La loi gamma de paramètre A a densité donnée par la définition de la fonction gamma. C'est normalisé par la fonction gamma évaluée en A et ensuite T puissance A moins 1 exponentielle moins T. Ceux-ci, donc, sur R+, ce sont des lois qui prennent des valeurs positives. Et les lois gamma ont la très très bonne propriété que leurs moments peuvent être calculés de manière directe. La loi gamma A à la puissance M, son espérance, vous voyez que ça va être l'intégrale de ça, mais on ajoute un T puissance M. Donc, en fait, là, je vais me retrouver avec la densité non pas de gamma de A, mais de gamma de A plus M. Voilà, donc ça, je n'ai pas besoin d'autre chose, c'est de ça que j'ai besoin avec les lois gamma. Le moment d'ordre M de la loi gamma de paramètre A est donné par gamma de A plus M sur gamma de A. Donc, quel est le moment de cet objet-là ? Trace de G star G. Je sais que c'est une loi gamma de paramètre N carré. Donc, l'espérance de la trace de G star G à la puissance M, c'est l'espérance d'une loi gamma de paramètre N carré à la puissance M. C'est donc gamma de N carré plus M sur gamma de N carré. Mais en même temps, je peux le relier à ça. Quel est le lien, donc, entre ceci et la fonction caractéristique ? Je fais une somme sur tous les sigma et des sigma dans S M, il y en a M factoriel. Donc, en fait, ce que je peux déduire de cette formule-là, c'est que la fonction, appelons P de T, la fonction génératrice de l'objet C de sigma, l'espérance de T à la puissance C de sigma, ce qu'on a là, c'est que P de N carré, c'est-à-dire l'espérance de N à la puissance de C de sigma, eh bien, c'est tout simplement M factoriel fois l'espérance non, 1 sur M factoriel 1 sur M factoriel, pardon. C'est 1 sur M factoriel fois l'espérance de ceci. Mais l'espérance de ceci, je la connais. C'est gamma de N carré plus M sur gamma de N carré que je peux réécrire comme étant ma factorielle montante. Ça, c'est la même chose que F M plus évaluée en N carré. Très bien, donc P de N carré est donnée par 1 sur M factoriel F M plus de N carré. J'ai un polynôme de degré M. Là, je suis en train de l'identifier en une infinité de variables. Donc, je peux remplacer T, je peux remplacer N carré par T. J'ai bien P de T égale 1 sur M factoriel F M plus de T. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est donc équivalent au fait que le nombre de cycles d'une permutation choisie uniformément est distribué comme une somme de Bernoulli indépendant avec des paramètres 1, 1 demi, 1 tiers, etc. Donc, voilà. Ça nous donne une nouvelle preuve du théorème 1. Pas forcément une preuve très intéressante parce qu'on peut prouver le théorème 1 de plein d'autres manières. Oui ? C'est la trace qui est à la puissance M. Absolument. C'est la trace de GGSTAR et c'est pour ça que je mets le M en dehors de la parenthèse. Si je veux, j'ajoute une parenthèse. C'est l'objet trace de GGSTAR dont je regarde les moments. Et comme trace de GGSTAR est une loi gamma N carré, ça me donne juste les moments de la loi gamma de paramètres N carré. Voilà. Donc, ça me donne une nouvelle preuve du théorème 1. Donc, la question naturelle, c'est peut-on généraliser cette méthode ? Est-ce qu'il y a d'autres cas où on peut finalement échanger un problème de permutation aléatoire, le transformer en un problème de matrice aléatoire qu'on sait résoudre avec d'autres méthodes ? Et la première chose qu'on peut faire, c'est appliquer la même chose mais avec Génibre réel. Non pas Génibre complexe mais Génibre réel. Alors, tableau 2, monté. Et si on fait la même chose avec Génibre réel, eh bien, en fait, on trouve quelque chose de légèrement différent que je vais appeler théorème 3. Le théorème 3, c'est que si je considère une permutation fixée une permutation fixée taux qui est un produit de transposition des jointes, voilà, jusqu'à 2m-1, 2m, je suis donc là sur des permutations de taille paire, donc de taille 2m, et si sigma est uniforme sur le même ensemble, alors, je peux calculer la fonction génératrice non plus du nombre de cycles de sigma, mais du nombre de cycles dans le commutateur entre sigma et taux. donc le commutateur, c'est sigma, taux, sigma inverse, taux inverse. Et je regarde le nombre de cycles dans un commutateur entre une permutation uniforme et une autre permutation que je suppose fixée. et cette fonction génératrice va être donnée par t carré fois t carré plus 2 sur 3, etc, etc, jusqu'à t carré plus 2m-1 sur 2m-1. Alors, voilà, à une constante près, on va dire, je ne vais pas vous écrire la constante exacte, bon, parce que c'est un tout petit peu, ça n'a pas d'importance de toute façon, mais donc c'est proportionnel à fm+, non pas de t, mais de t carré sur 2. Et cette fois-ci, c'est équivalent à la propriété suivante. C'est équivalent au fait que le nombre de cycles, donc encore une fois, non pas le nombre de cycles d'une permutation uniforme, mais le nombre de cycles dans le commutateur entre une permutation uniforme et une permutation fixée est distribuée comme une somme de variables B1 jusqu'à Bm, pardon, le double d'une somme de variables, toute indépendante, et de paramètres des cas avec une variable de Bernoulli, de paramètres 1 sur 2k-1. C'est-à-dire que B1 vaut toujours 1, B2 va valoir 1 ou 0, mais cette fois-ci avec probabilité 1 tiers, 2 tiers, puis ensuite 1 cinquième, 1 septième, etc. Et c'est tous les inverses des nombres impairs qui apparaissent là-dedans. Donc vous voyez que ce résultat ressemble beaucoup au résultat d'avant. Les deux différences, c'est qu'on prend un commutateur, qu'on a ce facteur 2, et puis que les paramètres des lois de Bernoulli sont un peu différents. Alors je vais vous donner une rapide preuve. Il s'agit juste d'adapter la preuve ci-dessus au cas génibre réel. Que se passe-t-il quand on a génibre réel ? La première chose, c'est que Donc toutes mes entrées sont des gaussiennes réelles maintenant. La trace de RRT, donc c'est l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure avec trace de GGSTAR, et toujours la somme des RIJ carré. Alors maintenant, ce sont des gaussiennes réelles. Donc au lieu d'être distribué gamma 1, c'est distribué comme 2 fois gamma 1,5. Alors bon, il y a ce petit facteur 2 qui s'ajoute, mais la conclusion est quasiment la même. Au lieu d'avoir gamma n carré, j'ai 2 fois gamma n carré sur 2. Donc là, vous voyez venir le t carré sur 2 qui est ici. Et quel est l'autre élément de l'analogie ? C'est qu'on a aussi une expansion topologique pour génibre réel. Mais cette fois-ci, tout est permis. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de recoller un R, une arête qui correspond à la matrice R avec une arête qui correspond à RT. On peut recoller des arêtes R et R ou RT et RT à condition d'inverser l'orientation. Et donc concrètement, là j'ai R, RT, ça dans ce sens-là, R, RT. D'une manière générale, si vous vous autorisez à recoller des arêtes de face polygonale avec la possibilité d'échanger l'orientation, vous pouvez faire des bouteilles de clin. Vous allez avoir des surfaces compactes non orientables d'une manière générale. Mais dans ce cas particulier, parce que mes briques de départ sont juste ces polygones de taille 2 et que chacun a un R et un RT, je ne vais pas avoir de surface non orientable même si je m'autorise tous les recollements. Exemple, évidemment, si je recolle R avec RT, là, sur celui-là, j'obtiens juste une sphère, c'est la même chose que tout à l'heure. Si je recolle RT avec R, RT avec R, pareil, j'obtiens une sphère, ça va correspondre à un deux-cycle, c'est comme tout à l'heure. Mais que se passe-t-il si je choisis de recoller R avec R et RT avec RT ? Je vais changer l'orientation. Je suis obligé de recoller R avec R, mais je ne peux pas les recoller de manière directe, je suis obligé de changer l'orientation. Mais du coup, je suis aussi obligé de changer l'orientation sur le recollement RT-RT. Donc, en fait, je vais changer l'orientation un nombre paire deux fois et topologiquement, du roman de Meubius où j'ai tourné un nombre paire deux fois et puis je recolle tout ça et j'ai juste une sphère. Le nombre de retournements étant toujours paire, j'ai toujours une surface orientée. Donc, plus généralement, avec d'autres expressions que celle-là, on aurait aussi des bouteilles de clin, on aurait des plans projectifs, etc. Mais là, on se retrouve bien avec uniquement des sphères, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça nos briques de base. Alors, l'autre différence avec le cas d'avant, c'est que tout à l'heure, comme on avait cette condition de ne recoller des g qu'avec des g stars, j'ai interprété ça comme une permutation où je disais que le g de la face k va être envoyé sur le g star de la face sigma de k. Là, je vous ai dit que tout était permis. J'ai la face 1, la face 2, la face m. Là, tout est permis. Donc, je n'ai plus cette... Tout est permis, mais par exemple, je ne pourrais plus avoir de point fixe parce que je ne peux pas recoller un r avec lui-même. Donc, à quoi correspond un appariement dans ce cas-là si tous les coups sont permis ? Eh bien, ça va correspondre à un produit de transposition. Je vais faire une bijection entre phi, un appariement admissible sous ces nouvelles règles. Donc, je peux apparier n'importe quelle arrête avec n'importe quelle autre arrête. mais ça va être en lien avec cette fois-ci une permutation qui est un produit de transposition, c'est-à-dire qui est une involution. C'est une involution qui est un produit de plein de transpositions. Produit de m transpositions dans S2M. Mais qu'est-ce que c'est qu'un produit de m transpositions dans S2M pris de manière aléatoire ? En fait, si j'appelle tau mon produit de m transpositions de base, cette permutation-là choisie uniformément parmi toutes les possibilités, c'est la même chose que sigma tau sigma inverse. D'accord ? C'est la même chose que sigma tau sigma inverse parce qu'en fait, on veut choisir uniformément quelque chose mais parmi les personnes qui sont conjugées à tau, parmi les personnes qui ont cette décomposition en cycle. Et c'est là que va apparaître le commutateur. C'est comme ça que va apparaître le commutateur. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de sommets dans le graphe sur la sphère qu'on obtient en recollant. Mais à quoi correspond le nombre de sommets ? À chaque fois qu'on passe de là à là, on est en train de suivre sigma tau sigma inverse. Mais ensuite, pour continuer le cycle, il faut encore faire ce passage-là et ça, ça correspond à tau. Si vous voulez, tau, ça va être les échanges deux par deux à l'intérieur de chaque face. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce que j'obtiens ? Ce n'est plus les points fixes de sigma, ce n'est pas non plus le nombre de cycles de sigma tau sigma inverse. Le nombre de points va être deux fois le nombre de cycles de sigma tau sigma inverse tau. Alors, vous allez me dire oui, si j'appelle ça tau, du coup, ce n'est pas un commutateur. Mais je peux l'appeler tau inverse, ça ne change absolument rien. Et d'ailleurs, ça m'amène à cette considération simple qui est que je vais vous parler d'autres exemples avec des commutateurs, mais en fait, vous pourriez tout à fait le présenter d'une autre manière. Sigma tau, sigma inverse, tau inverse. Vous pouvez tout à fait comprendre ça comme juste un tau prime fois tau ou tau fois tau prime. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis un commutateur avec une permutation sigma qui est uniforme, c'est la même chose que de dire qu'on fixe une décomposition en cycle et qu'on va multiplier deux permutations choisies uniformément parmi celles qui ont la bonne décomposition en cycle. C'est la même chose de dire j'étudie le nombre de cycles dans un commutateur comme ça ou de dire en fait, je vais étudier le nombre de cycles dans tau 1 fois tau 2 où tau 1 et tau 2 ont tous les deux été choisis uniformément et indépendamment mais avec une décomposition en cycle fixée. C'est exactement la même question. C'est pour ça que là que j'appelle ça tau ou tau inverse, ça ne change pas essentiellement ce dont on est en train de parler. Est-ce que ces deux premières preuves... Oui ? Est-ce qu'il y a une recommande de cycle de parlementation similée ou que... ... Peut-être ? Peut-être qu'on pourrait aussi le comprendre comme ça. Je n'ai pas essayé de l'écrire de cette manière-là en tout cas. Peut-être qu'il y a encore une autre interprétation équivalente avec des permutations similées. Va voir. Moi, je... Oui, je trouvais que le plus naturel, c'était... Enfin, tu vois, si tu as quelque chose de bipartite et qu'il faut aller d'un côté à l'autre, le plus naturel, c'est une permutation. Et si en revanche, tout est permis et qu'il faut un appariement, la condition d'appariement va juste te donner une grande permutation avec une décomposition en cycle donnée. Mais il y a certainement d'autres manières de l'écrire. Donc, redescendons les tableaux. c'est ça et ça. Merci. 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 Alors, voilà. On a vu un premier résultat qui est connu sur la distribution du nombre de cycles d'une permutation uniforme sur SM. On a vu un autre résultat qui concerne un commutateur entre sigma uniforme et Tau qui est un produit de plein de transpositions. Maintenant, j'en arrive à un théorème dont la preuve va être légèrement différente mais qui va quand même utiliser les mêmes ingrédients. Donc, théorème 4. si Tau est un grand cycle donc 1, 2, 3, etc. jusqu'à M dans SM et sigma juste une permutation uniforme. Alors, la fonction génératrice du nombre de cycles dans le commutateur de sigma Tau est donnée par la formule suivante 1 sur M plus 1 factoriel F M plus de T moins F M moins de T. Donc, on reconnaît les ingrédients utilisés jusqu'à présent. C'est toujours une fonction génératrice d'un nombre de cycles et puis là, au lieu d'avoir 1 sur M factoriel F M plus on a 1 sur M plus 1 factoriel et pardon, ce sont des M plus 1. ce sont des M plus 1 et donc en termes de degrés là, j'ai deux polynômes de degrés M plus 1 qui ont le même coefficient dominant donc leur différence ça me fait un polynôme de degré M et cette permutation étant dans SM je m'attendais effectivement à ce que la fonction génératrice soit un polynôme de degré M. Alors, de manière équivalente mais un peu moins explicite on peut aussi interpréter le nombre de cycles entre sigma et taux quand taux est un grand cycle comme ça il peut aussi l'interpréter comme une somme de variables de Bernoulli indépendantes avec le petit voilà le petit malus qui est que les coefficients de ces Bernoulli ne sont plus explicites donc je sais qu'ils existent mais je n'ai pas de forme close on peut les caractériser comme par rapport à ce polynôme là ils sont caractérisés de manière unique on sait que ce polynôme là va pardon j'ai encore oublié il y a un facteur 2 il y a un facteur 2 et non y a-t-il un facteur 2 pardon oui c'est M moins ça qui va être qui va être ceci avec un facteur 2 et là c'est pas M c'est M sur 2 voilà partie entière de M sur 2 excusez-moi donc donc en fait il se trouve que parce que sigmato est une permutation paire le commutateur est toujours une permutation paire je sais que son nombre de cycles va avoir une parité fixée et le résultat c'est que je sais que M moins le nombre de cycles sera toujours paire donc ça il faut que ce soit un multiple de 2 en revanche ça peut au maximum valoir ça peut au maximum valoir M donc je ne peux pas avoir plus de variables de Bernoulli que ça donc ces variables là existent la formule est un peu moins belle et surtout les coefficients ne sont pas explicites mais c'est quand même équivalent à cette formule là alors comment est-ce que on prouve ceci oui donc je vais définir comme avant t de t l'espérance de t à la puissance nombre de cycles dans le commutateur sigma taux donc quelques remarques qui ne mangent pas de pain p est un polynôme de degré de degré m c'est un polynôme de degré exactement m parce que par exemple si avec une certaine probabilité sigma est égal à taux donc ça c'est l'identité l'identité à m cycle donc il y a un coefficient t puissance m en revanche il ne peut pas y avoir de coefficient plus grand donc le degré de p vaut m une autre remarque qui ne mange pas de pain c'est qu'il y a toujours au moins un cycle donc ça me donne p de 0 égale 0 et puis on a déjà vu je vous l'ai déjà dit voilà ça de toute façon ça ressortira il ressort de la formule que c'est vrai cette différence cet écart à m est toujours une variable paire alors quelle est la matrice aléatoire quelle est la formule concernant des matrices aléatoires qu'on va regarder pour répondre à cette question là cette fois ci je vais regarder la trace de g puissance m et calculer sa variance parce que trace de g puissance m c'est d'espérance nulle par invariance et en revanche ça va avoir une variance non nulle je regarde l'espérance du module au carré de la trace de g à la puissance m alors si je fais l'expansion topologique là dessus ça fait que j'ai une face qui tourne dans un sens et qui correspond à g puissance m et une face qui tourne dans l'autre sens et qui correspond à g star puissance m et je fais le produit de ces deux traces je fais le produit de la trace de g puissance m et de la trace de g star à la puissance m que me dit l'expansion topologique elle me dit que donc il faut que je recolle ces deux faces avec la condition que toutes les arrêtes vertes doivent être associées à une arrête orange ça ça fait de la somme sur tous les phi qui sont des appareillements admissibles de n à la puissance v de s phi où je recolle de cette manière et la question c'est que vaut v de s phi du coup en terme oui parce que de même que tout à l'heure j'associe des arrêtes associées à g à des assiettes à des arrêtes associées à g star donc je peux tout à fait interpréter ça comme une permutation j'associe à chaque phi qui est un appareillement acceptable un certain sigma qui est dans sm puisqu'il s'agit bien d'apparier de manière bipartite voilà m arrête d'un certain type avec m arrête d'un autre type et la question c'est comment est-ce que je réécris le nombre de sommets sur la surface résultante s phi en fonction des paramètres de sigma alors je vais vous donner un argument que je vais appeler l'argument de zigzag l'argument de zigzag ressemble à la chose suivante là on va dire que j'ai une partie de g puissance m et puis ça continue là j'ai une autre partie de g puissance m tout ce côté là ce sont deux parties de la face des g puissance m et de l'autre côté je vais avoir une partie de la face g star puissance m à chaque fois qu'on recolle deux arrêtes on est en train de forcer leurs quatre sommets à coïncider deux à deux chaque fois que je dis cette arrête là se recolle avec celle là je dis ces deux sommets là vont être recollés sur ces deux sommets là donc se demander combien il y a de sommets libres après ces recollements sur l'ensemble du graphe c'est la même chose que de se demander combien il y a de sommets libres venant d'une de ces faces parce que de toute façon ils auront été deux à deux recollés avec l'autre face donc je suis en train de me demander là parmi ces sommets là combien il y en a-t-il qui ne vont pas être forcés à être égaux au bout du compte alors admettons que je numérote à la fois les arrêtes et les sommets c'est à dire que on va dire que là c'est l'arrête K on va dire aussi que voilà les faces tournent dans ce sens là voilà là c'est l'arrête K et le sommet qui est avant l'arrête K je l'appelle le sommet K là ça va être l'arrête K plus 1 donc en fait l'arrête Tau de K et le sommet de même va s'appeler le sommet Tau de K parce que Tau c'est le grand cycle c'est juste je décale tout d'un quand j'écris Tau de K c'est comme si j'étais avec K plus 1 avec enfin voilà modulo M et juste par cohérence avec le reste il se trouve que je vais dire que j'appelle ça Tau moins 1 donc Tau Tau c'est la numérotation qui court dans ce sens là alors imaginons que Phi associe cette arrête K à cette arrête là qui du coup est l'arrête Sigma de K d'accord j'ai dit que j'associais Phi à une permutation Sigma si chaque fois que Phi associe l'arrête liée à G puissance M numéro K chaque fois qu'elle associe une arrête liée à G puissance M à une autre arrête liée à G star puissance M il faut que les indices correspondent à la permutation Sigma c'est la définition de Sigma donc ça veut dire que ce K est envoyé sur ce sommet qui va être du coup le sommet Sigma de K de ce côté là tout tourne dans l'autre sens mais sinon c'est voilà c'est parfaitement symétrique donc on va forcer ce sommet là à être égal à ce sommet là oui mais la question c'est quel est l'autre sommet de ce côté là auquel ce sommet va aussi être forcé d'être égal autrement dit cette arrête là est recollée là ça force cette égalité entre les sommets mais maintenant ce sommet là touche aussi cette arrête là qui va être associé à quelqu'un d'autre vous êtes d'accord ? là je suis en train de me demander si je regarde la série des appareillements imposés ça va me faire un zigzag qui va de ce côté là à ce côté là et la question c'est à qui d'autre de ce côté là je suis en train de forcer l'égalité entre ce sommet et quel autre sommet alors là c'était K Sigma de K appareillement Phi du coup sur les arrêtes ça fait K Sigma de K pour le nom des arrêtes maintenant Tau va dans ce sens là là c'est le sommet Tau de Sigma de K mais ces arrêtes là sont appareillées par Phi Phi dans ce sens là c'était Sigma donc dans l'autre sens c'est Sigma inverse cette arrête là c'est Sigma inverse de Tau de Sigma de K et notamment ce sommet Tau de Sigma de K est forcé à être appareillé avec celui là qui est le sommet Sigma inverse Tau Sigma de K et maintenant qu'en est-il de celui là il est forcé à être égal à ce sommet là je vous rappelle que Tau tourne dans ce sens là Tau inverse tourne dans l'autre sens donc ce sommet là son petit nom c'est Tau inverse Sigma inverse Tau Sigma de K et vous voyez qu'en fait on a subi un commutateur donc cet argument de zigzag consiste à dire si je veux le nombre de sommets qui reste libre après les appariements dans l'ensemble de la surface issue du recollement de ces deux graphes c'est la même chose que de se demander quel est le nombre de sommets qui reste libre sur juste la moitié sur cette surface là et il se trouve que les recollements vont se faire comme ça à la chaîne à chaque sommet va être les appariements on peut les comprendre comme ce sommet doit être égal à celui là doit être égal à celui là doit être égal à celui là et puis au bout d'un moment on revient au début et là ce que je viens de vous expliquer c'est qu'en fait ça correspond au cycle du commutateur entre sigma et taux si taux est juste la permutation qui décrit le tour de chaque face et si sigma est la permutation uniforme que j'associe à l'appariement phi alors ça c'est le tableau 1 donc après cette après cet argument de zigzag où en est-on on a finalement identifié qu'a-t-on identifié on a identifié le fait que l'espérance de trace de g puissance m en modulo carré c'est à la même chose que la somme sur les phi des n à la puissance nombre de sommets libres sur phi qui est la même chose que la somme sur les sigma dans sm de n à la puissance cycle du commutateur sigma taux et ça si on ajoute la normalisation ça fait donc m factoriel parce que j'ai m factoriel élément dans sm fois la fonction caractéristique que je cherche évaluée en n donc j'ai transformé mon problème de permutation aléatoire qui consiste à identifier le polynôme p finalement en un problème de matrice aléatoire qui consiste à calculer espérance de trace de g puissance m en modulo carré et ça je sais le calculer à cause d'un petit miracle et je vais appeler ça théorème je pense que j'en suis au théorème 5 que vous pouvez appeler le théorème de machine à laver si vous voulez je ne sais pas pourquoi mais en français théorème de machine à laver ça ne sonne pas aussi bien que washing machine effect le théorème 5 dit que pour tout thème plus grand que n le spectre de g à la puissance m c'est à dire lambda 1 puissance m etc etc lambda n puissance m est distribué comme un ensemble de points indépendants ce truc là est distribué comme z1 tatata zn où toutes ces choses là sont indépendantes avec des distributions explicites c'est à dire que zk en distribution c'est juste exponentielle et théta donc ça c'est juste le fait que les angles évidemment les angles théta là est une variable uniforme donc au niveau des angles c'est parfaitement invariant et ensuite le module qui va être une variable gamma k à la puissance 6ème sur 2 alors ça c'est un théorème c'est pas de moi vous pouvez le trouver dans le livre de Hoff Krishnapur Peres et Virag sur les processus déterminantaux et c'est vrai en fait pour n'importe quel processus déterminantale sur le plan complexe avec un variance radial et c'est très très puissant parce que je suis en train de vous dire que j'ai un processus ponctuel déterminantale avec des points qui se repoussent des points qui s'éme part des points qui forment un système hautement corrélé et je suis en train de vous dire que je les mets à une certaine puissance je les fais tourner suffisamment longtemps dans la machine à laver et il en ressort quelque chose que je peux comprendre comme des variables indépendantes mais ce qu'il faut bien voir c'est que je ne suis pas en train de dire qu'ils sont indépendants je suis en train de dire que leur ensemble si on oublie qui est qui c'est distribué pareil que cet ensemble là c'est à dire que si vous voulez juste évaluer des fonctions symétriques en C lambda I vous pouvez tout aussi bien les générer en regardant des variables indépendantes comme ça ça vous donnera les mêmes statistiques et donc je vais utiliser ce théorème alors ce théorème est vrai ce qui est intéressant c'est qu'il est vrai de manière exacte dès que M est plus grand que N et quand M est plus petit que N il y a des formes un peu plus faibles de ce théorème qui restent vraies c'est à dire qu'on a vraiment la propriété que plus la puissance des valeurs propres augmente plus les liens de répulsion sont brisés en quelque sorte alors je vais utiliser ce principe là parce que du coup qu'est-ce que c'est que trace de G puissance M en module au carré c'est la somme des lambda I puissance M en module au carré je vais prendre l'espérance je vais développer et en fait vous voyez que si je remplace mes lambda I puissance M par des variables qui sont indépendantes et avec un angle uniforme tous les produits croisés vont disparaître dans l'espérance donc ça c'est la somme enfin c'est l'espérance de la somme des lambda I puissance 2M très bien mais je peux aller plus loin les modules de ces lambda I sont donnés par des variables gamma K donc ça va être la somme pour I égale 1 à N de l'espérance d'un gamma K on va dire que l'index l'index c'est K puissance M l'espérance d'une variable gamma je vous l'ai donnée tout à l'heure c'est un quotient de fonction gamma donc c'est gamma de K plus M sur gamma de K gamma de K plus M sur gamma de K c'est la factorielle montante FM plus évalué en K si je ne dis pas de bêtises et quand vous faites les sommes de valeurs successives d'une factorielle montante ça se simplifie de la manière suivante ça fait 1 sur M plus 1 FM plus 1 plus évalué en M en M alors pourquoi cette dernière propriété c'est simplement parce que la factorielle montante se comporte très bien par rapport à la différenciation discrète si j'introduis l'opérateur différenciation discrète sur les polynômes juste à un peu polynôme P j'associe P de X moins P de X moins 1 et bien la différenciation discrète appliquée à FM plus 1 me donne quelque chose qui est un multiple de FM mais du coup là je suis juste en train d'écrire intégrale de F prime égale F c'est exactement la même chose mais par rapport à l'opération de différenciation discrète alors donc si on admet que ceci est donné par ça néanmoins sous la condition que la puissance M soit plus grande ou égale à N parce que c'est ce dont j'ai besoin pour que ces lambda I puissance M se comportent comme des variables indépendantes qu'est-ce qu'on a trouvé au bout du compte on a trouvé que P de N est égal à 1 sur M factoriel puis il y a le M plus 1 en plus donc ça me fait du M plus 1 factoriel F M plus 1 plus de N pour combien de valeurs N alors pour N égale 0 c'est vrai parce qu'on a dit tout à l'heure que P de 0 était égal à 0 et les facteurs et de montant valent aussi 0 en 0 donc pour N égale 0 c'est bon et ensuite à partir de 1 et jusqu'à N c'est bon par ce qui précède très bien j'ai donc un polynôme là de degré M plus 1 que j'ai évalué en M plus 1 valeur c'est pas encore suffisant pour l'identifier mais il se trouve que ces M plus 1 valeur sont exactement les 0 de la factorielle descendante 0 1 jusqu'à M c'est exactement les 0 de la factorielle descendante F M plus 1 moins je vous rappelle que F M plus 1 moins de T c'est T fois T moins 1 etc fois T moins M donc voilà par définition c'est exactement ça c'est 0 donc je peux dire que c'est égal à 1 sur M plus 1 factorielle F M plus 1 plus de N moins F M plus 1 moins de N sur ces valeurs là et maintenant ça c'est de degré M j'ai deux polynômes de degré M que j'ai identifié en M plus 1 valeur donc ils sont égaux ça c'est le tableau 2 oui prêt alors on peut encore généraliser un tout petit peu ce principe là est-ce que ah j'ai quasiment plus le temps alors je vais juste vous donner une idée une idée générale oui très bien alors donc la la généralisation de l'argument zigzag que je vous ai donné tout à l'heure et évidemment l'argument zigzag est valide au delà de juste trace de G puissance M en modulo carré la généralisation de ce principe c'est le fait que si je prends des tailles de cycle fixées c'est à dire C1 jusqu'à CK tel que C1 plus etc plus CK pour M ça ça va être mes tailles de cycle fixées et que je regarde l'espérance de trace de G puissance C1 en modulo carré fois etc etc fois trace de G puissance CK en modulo carré et bien ça je peux l'interpréter comme tout à l'heure c'est à dire qu'à chaque fois on va avoir voilà ça c'est G puissance C1 et dans l'autre sens G star puissance C1 G puissance CK G star puissance CK je peux faire exactement le même argument que tout à l'heure et par l'expansion topologique ça me donne que cette espérance là est égale à la somme sur tous les sigma dans SM de N à la puissance nombre de points fixes dans le commutateur sigma Tau mais que vos Tau ici tout à l'heure quand on avait juste G à la puissance M Tau était un grand cycle parce que c'était la permutation qui fait le tour d'une face mais la Tau ne va plus faire le tour d'une face il va faire le tour de la face C1 le tour de la face C2 le tour de la face CK donc maintenant dans cette nouvelle formule j'ai sigma qui est uniforme sur SM et Tau qui est un certain enfin voilà Tau qui a une décomposition en cycle donné un cycle C1 etc jusqu'à un cycle CK donc si je me fixe la décomposition en cycle de Tau je peux trouver du moins en théorie la fonction génératrice du nombre de cycles du commutateur entre sigma et Tau en passant par les matrices aléatoires alors ça l'utilité de cette formule telle qu'elle est finalement relativement limitée parce que encore faut-il avoir une formule explicite pour ça et tout à l'heure j'ai vraiment utilisé de manière essentielle le fait que les grandes puissances se décorrélaient et que je pouvais donc évaluer ce polynôme de degré M en M plus 1 point on peut pousser un tout petit peu le raisonnement et on peut faire la même chose pour un Tau dont la structure en cycle est deux grands cycles de même taille alors du coup on évalue le polynôme en deux fois moins de points mais on peut utiliser des propriétés de symétrie du polynôme le fait que M moins le nombre de cycles soit toujours paire etc. ça simplifie un certain nombre de paramètres et on arrive on a une forme explicite pour le nombre de cycles dans le commutateur sigma Tau si Tau à cette structure-là au-delà de ça il faudrait justement utiliser par exemple les résultats partiels quand la puissance de la matrice est plus faible que la taille quand M est plus petit que N et là c'est pas une décomposition avec des variables complètement indépendantes ça forme des blocs avec de l'indépendance entre les blocs mais pas au sein des blocs donc ça fait des formules un peu plus compliquées mais je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements